Dans cette histoire, je voudrais aborder un sujet qui va forcément prêter à débat, peut-être même à polémique. Quand on regarde la totalité des Pères de l'Église, et même la vie de tout chrétien de bon sens, on se dit que la première personne à qui Jésus est apparu la nuit de sa résurrection, même si ce n'est pas rapporté dans l'Écriture, c'est forcément la Vierge Marie. Et je voudrais juste montrer que ce n'est pas du tout sûr, ça va donc paraître humainement scandaleux, mais le Christ, par rapport à sa mère, avait des relations bien plus profondes que celles qui sont simplement humaines, entre un fils et une mère. Marie, il savait qu'il pouvait lui demander la totalité de ce qu'on peut demander au plan des mystères, des mystères théologaux, de la charité. Ce qui me fait dire cela, sans l'affirmer, mais simplement à titre d'hypothèse, sachant que nous n'aurons la solution qu'au Ciel, lorsque Marie nous apparaîtra à l'heure de notre mort, ce qui me fait dire cela, c'est une pensée du pape Jean-Paul II, dans une des dernières catéchèses du mercredi avant sa mort. Il y a depuis très longtemps dans l'Église un débat pour savoir si la Vierge Marie est vraiment morte, ou si elle s'est simplement endormie, comme il est normal pour l'Immaculée. Je rappelle en effet que Marie avait la totalité de la grâce d'Ève, cette grâce d'Immaculée Conception. Et donc, elle était immortelle. Elle n'était pas immortelle par nature, son corps est le même que le nôtre. Elle était immortelle par grâce. Ça veut dire que, n'ayant jamais péché, ayant été fidèle à la grâce de son Immaculée Conception à la différence d'Ève, elle aurait dû normalement monter au Ciel, par Assomption, lorsque son corps aurait terminé la possibilité de vivre sur terre, dans sa forme biologique. Elle aurait donc dû être revêtue de gloire, sans passer par la mort. Or, le Pape Jean-Paul II, pour la première fois dans l'Église latine, dit qu'elle est morte. Et ce n'est pas normal. Ça ne paraît pas cohérent, avec sa grâce d'Immaculée, et la perfection de sa réponse à cette grâce d'Immaculée. Et donc, je voudrais raconter, ce qui, selon moi, comme une opinion tout à fait personnelle, peut expliquer cette mort anormale, de la Vierge Marie. L'Écriture ne dit rien, de Marie, sur sa mort, sur les dernières années de sa vie. C'est grâce à Saint Irénée, qui fut lui-même disciple de Saint Polycarpe, qui fut lui-même disciple de Saint Jean, que nous avons quelques détails, que nous savons, que Jean, après le départ de Jésus, emmena Marie, à Éphèse, en Grèce. Et que là, il vécut avec elle, environ douze ans, avant son départ. C'est donc à peu près comme un témoignage direct, même si Saint Irénée lui-même ne l'a pas vue. Mais il raconte que Saint Polycarpe, quand il la vit, alors qu'elle était déjà âgée, de plus de soixante ans, il lui parut très belle, très jeune, sans doute un effet de son immaculée conception. Jean l'accompagna donc, et lui servit de prêtre. Pour elle, il consacrait l'Eucharistie, tous les matins. Et à partir du moment, où ils furent installés à Éphèse, Jean la vit décliner. Pourtant, elle s'était montrée d'une extrême force, juste après la résurrection de Jésus. Elle avait été là, elle avait entouré les apôtres, elle avait raconté tous les détails de l'enfance. On peut dire que dans les moments, où l'Église était très faible, c'est elle qui l'avait portée réellement, pas seulement mystiquement, jusqu'à la faire devenir sevrée, donc pouvant marcher par elle-même, et se passer du lait de sa parole. Jean avait installé dans sa petite maison, le long de la mer à Éphèse, une arche sainte, où était conservée l'Eucharistie. Et Marie passait toute sa journée à adorer l'Eucharistie. Et pourtant, ça ne semblait pas la nourrir. Un jour, elle dit à Jean, « Je vais mourir, je le sens. » Et Jean lui répondit, comme un bon fils, « Mais non mère, tout va bien. Et vous avez tout, il y a l'Eucharistie, donc il ne peut pas vous manquer. » Et Marie lui répondit, « Je sais mon fils, il y a l'Eucharistie, il est là tout entier. Mais je ne peux pas. J'aimais trop l'aimer, je crois. » Sa présence sensible, nos paroles échangées, sa voix, tout cela me manque. Et Jean était démuni. Et il lui répondit, « Il ne vous a pas abandonné. » Oui, il ne m'a pas abandonné. Mais c'est plus fort que moi. Nos champs anciens, nos mains enlacées. J'aimais trop l'aimer, je crois. Certains théologiens seront sans doute scandalisés et diront, « Mais cette analyse est beaucoup trop humaine. » On fait de Marie ici une simple maman qui a besoin de la présence sensible de son Fils. Non, le mystère est plus profond. Ce n'est pas seulement une nuit des sens que vivait Marie. C'était une totale nuit de l'Esprit. Un peu comme en parlent les grands mystiques, comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui raconte que le lendemain même de ses voeux perpétuels, elle, elle qui était parfaitement stabilisée dans sa foi, qui depuis longtemps, avait dépassé les sensations de la présence de Jésus-Eucharistie, et bien qu'elle perdue l'intelligence même du mystère, l'impression de croire. la nuit de l'Esprit, on ne peut pas la comprendre si on n'y est pas passée. Ce qui la caractérise, c'est l'impression d'avoir perdu tout, ce qui fait son propre trésor. Or, le seul trésor de Marie, c'était Jésus. Et ce trésor-là, il lui fut enlevé, du moins, en impression, dans son intelligence, car au fond d'elle-même, elle savait toujours, comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qu'il était là. Et Marie est vraiment morte. Un matin, Jean la trouva, dans sa chambre. Son cœur s'était arrêté de battre. Elle était près de l'Eucharistie. Et alors, il prépara ses funérailles, de vraies funérailles. Il acheta un sarcophage, à la mode, des Romains et des Grecs. Il fit faire sa toilette. On lui passa une belle robe, blanche. On mit des fleurs, sur son corps. Je voudrais maintenant raconter, le secret du chérubin. Ce chérubin avait été placé par Dieu, après le péché d'Adam et Ève, à la garde du jardin d'Éden, pour que l'homme ne puisse pas manger de l'arbre de vie, et vivre à jamais sur terre. Le but de Dieu, en imposant la mort, aux descendants d'Adam et Ève, n'était pas d'écraser les pauvres hommes, mais de leur faire passer par cette souffrance, afin que leur cœur, se débarrasse de l'orgueil, qu'ils comprennent leur faiblesse. Et le chérubin qui, contemplait Marie, de son vivant, se disait, qu'il y avait là, une exception, et que jamais, elle ne mourrait. Il ne disait pas cela, pour des raisons, physiologiques. Il voyait bien, à quel point, la souffrance qu'avait vécue Marie, en voyant son fils à la croix, avait eu des répercussions, et avait ébranlé son corps. Mais il pensait, sincèrement, que comme c'était prévu, pour Ève, elle montrait au ciel, directement, sans passer par la mort. Et il fut surpris, quand un matin, il vit son âme, séparée de son corps. Celle-ci devait, avoir vraiment, beaucoup souffert, dans son âme, transpercée, pour que son corps, en soit usé, elle, qui était immortelle. Et je voudrais maintenant, raconter, le secret de Jésus. La raison, qu'il lui fit ainsi, agir avec sa mère, avec un tel comportement, que, si on le regarde humainement, on se dit, qu'il y a beaucoup, de cruauté. C'est qu'il y a, en Marie, un secret, très profond. Un secret scellé, qui jamais, sans doute, ne sera défini, sur terre, par un dogme. C'est le secret du roi. Alors, il ne sera révélé, à la création entière, que dans l'autre monde. Lorsque chacun, pourra contempler, le cœur immaculé, de Marie. Quoi consiste, ce secret ? La nuit, de la résurrection, de Jésus. Alors que tout le monde, avait fui, et que l'Église entière, se trouvait, résumée, au cœur de Marie. La seule, qui savait. Qui n'avait jamais douté. Qui n'était pas là, seulement, par amitié humaine. Mais vraiment, en sachant, que le Christ, venait de sauver le monde. Et bien, cette nuit sainte, de Pâques, Marie, Marie, n'eut pas d'apparition, de Jésus. Le jour de l'ascension, quelques semaines plus tard, les apôtres, virent de leurs yeux. Jésus, monté au ciel, dans sa gloire. Et Marie, était là. Et Marie, ne voyait rien. Et personne, n'en sut rien. Et Marie, ne se plaignit jamais. C'est qu'elle, se savait indigne. Elle était là, simplement. Acceptant son sort. Et le comprenant. Marie, se savait indigne. Il faut dire, qu'elle ne s'était jamais, très contemplée, elle-même. Quand l'ange, le jour de l'Annonciation, l'avait saluée, en lui disant, qu'elle était pleine de grâces. Cela l'avait profondément troublée. La vraie humilité, c'est pas seulement, se savoir rien. Intellectuellement. c'est se savoir rien, dans sa chair. Réellement. Et Marie, savait profondément, qu'elle n'était rien. Qu'elle devait tout à Jésus. Le jour de la Pentecôte, Marie était là, avec les apôtres, réunis au Cénacle. Il y eut sur elle, une flamme, comme sur les autres. Elle fut aussi remplie, de l'Esprit Saint. Mais elle l'avait été, depuis toujours. Et particulièrement, lorsque le cœur de son Fils, avait été percé à la croix. Mais elle ne vit rien. Elle ne sentit rien. Et elle ne se plaignit pas. Et pas à pas, Marie accompagna, l'Église naissante. Extérieurement, elle était aussi forte, qu'une armée rangée en bataille. Et intérieurement, elle était dans une nuit totale. Je voudrais raconter maintenant, le secret, de l'ange de la mort. C'est-à-dire, de l'ange gardien de Marie. Qui fut là, la nuit, où son âme, se sépara de son corps. C'est ce même ange, ou un de ses compagnons de service, qui était là, au jardin des Oliviers. Lorsque Jésus, entra en agonie. Et c'est lui qui vint le consoler. L'ange vit ce qui se passa pour Marie. Elle voulut se lever dans la nuit, et son âme sortit de son corps. Mais son corps ne suivit plus, tant il avait été usé et brisé par ses épreuves accumulées. Et Marie se retrouva, hors de son corps. Alors l'ange, fit sentir sa présence. Et il se passa une scène, qui est décrite dans la Bible, dans le Cantique des Cantiques. Marie dit à l'ange, comme la bien-aimée du Cantique, Avez-vous vu celui que mon cœur aime ? Sur ma couche, la nuit, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Alors je me suis levé, pour parcourir la ville. Je l'ai cherché, mais ne l'ai pas trouvé. Avez-vous vu celui que mon cœur aime ? Et l'ange lui répondit, comme dans le Cantique. Si tu ignores où il se trouve, ô la plus belle des femmes, suis les traces du troupeau, et mène, pêtre, tes chevraux, près de la demeure des bergers. Cette phrase poétique, paraît bien mystérieuse, mais elle signifie simplement ceci. L'ange dit à Marie, de suivre le chemin de tout le monde, le chemin de tous ceux qui passent par la mort. Marie est donc passée par ce chemin. Elle est d'abord restée quelques jours sur terre. Elle est retournée, grâce à cet esprit, ce corps nouveau, qui n'est pas encore le corps ressuscité. mais qui en a les propriétés. Elle est retournée sur tous les lieux, de son enfance, de sa jeunesse avec Jésus. Elle est même retournée sur les lieux de la Passion, où rien n'avait changé encore. Jérusalem n'avait pas encore été détruite par les Romains. La chose n'eut lieu qu'en 70 après Jésus-Christ. et surtout, Marie se rendit auprès de chacun des apôtres. Un à un, là où il était, elle se rendit près d'eux. Certains sentirent quelque chose. Et Thomas, l'un des douze particulièrement, comprit que Marie était morte. Et Saint-Irénée raconte qu'il partit en hâte, de là où il était, pour se rendre vers Éphèse. Il voulait assister au dernier moment de sa mère, de celle qui l'avait tant soutenue, dans ses doutes, dans ses révoltes, entre la mort et la résurrection de Jésus. Marie se rendit auprès de chacun des disciples de Jésus. Pour chacun, elle avait une caresse invisible, un mot d'encouragement, qu'il n'entendait pas, mais il sentait cette présence très douce. Et au bout de quelques temps, l'ange invita Marie, à franchir, le passage de la mort, et à entrer dans l'autre monde. Ce qu'elle fit, simplement, sans plus attendre. Mais le moment n'était pas encore venu, de voir son fils. Comme toute personne, qui passe de ce monde à l'autre, Marie devait affronter, l'ange de lumière, Lucifer. Marie était avertie de cette épreuve dernière. Elle avait lu cette Épitre, cette lettre de Saint Paul, qui disait ceci, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Nous vous le demandons frères, à propos de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, et de notre rassemblement auprès de Lui. Ne vous laissez pas trop vite mettre, hors de sens, ni alarmer, par des manifestations de l'Esprit, des paroles ou des lettres données comme venant de nous, et qui vous feraient penser que le jour du Seigneur est là, que personne ne vous abuse d'aucune manière. Auparavant, doit venir l'apostasie, et se révéler l'homme impie, l'être perdu, l'adversaire, celui qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu, et qui reçoit un culte, allant jusqu'à s'asseoir en personne, dans le sanctuaire de Dieu, se produisant Lui-même, comme s'Il était Dieu. Alors Lucifer apparut à Marie, et ce n'était pas la première fois qu'elle le voyait. Toute petite déjà, alors qu'elle était à peine rentrée dans l'âge de raison, il l'avait approchée, de manière visible, comme Ève, dans sa lumière magnifique, qui signifie liberté, noblesse, indépendance. Et il l'avait invitée, à se séparer de ce Dieu si doux, si humble, qu'elle aimait, pour choisir d'être une adulte, maîtresse du bien et du mal. et Marie, toute petite, n'avait même pas écouté sa parole. Il était donc revenu, au pied de la croix, et là il triomphait. Il avait eu simplement à appuyer sur son cœur maternel, pour l'inviter à se révolter contre Dieu, qui permettait une telle souffrance, chez son fils. Et Marie n'avait pas écouté, elle s'était contentée d'entendre. Cette fois-là, Lucifer en était sûr, il la tenait. Il connaissait parfaitement la théologie, et de mémoire d'ange, jamais, il n'avait vu, une telle désobéissance. Marie, l'Immaculée Conception, avait donc, devancé sa mort, elle qui ne devait pas mourir. Elle venait donc, de commettre, selon les analyses, tordues de Lucifer, un péché caractérisé, de désobéissance, à cause d'un bien, auquel elle tenait plus que tout, à savoir son fils, Jésus. Et donc, l'ange l'approcha, et, la regardant dans les yeux, il l'accusa, et lui dit, en vérité, n'aurais-tu, pas dû attendre ? Que fais-tu là, si tôt ? Ton rôle n'était-il pas, d'accompagner l'Église, encore sur terre ? Et Marie, ne nia pas. Elle regarda en face, cette accusation de Lucifer, et murmura simplement, à l'adresse de Jésus, qui était cachée, et qu'elle ne voyait pas. Seigneur, je ne suis pas digne, de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Certains diront, que, cette histoire, est théologiquement, insoutenable. Elle accuse Marie, d'un péché. Mais Marie, n'avait pas péché. Ce n'est pas cette histoire, qui accuse Marie, d'un péché. C'est Lucifer, l'accusateur de nos frères, qui dans sa logique, tordue, transforme en péché, ce qui est, l'acte de l'amour, le plus blessé. Je voudrais maintenant, raconter, le secret de Jésus. Jésus était là, derrière le voile, caché, depuis toujours, et présent, impatient de déchirer le ciel. Mais il avait attendu, car il savait, qu'il pouvait tout demander à sa mère. Mais cette fois-là, face à l'impudence de Lucifer, face à la réponse de Marie, si humble, il ne put plus retenir. retenir. On peut dire que c'est Marie, qui provoqua, par sa prière, son retour. Jésus déchira le voile. Et comme à l'époque de Joseph, celui qui avait été vendu par ses frères, lorsqu'il se fit reconnaître d'eux, parce qu'il avait changé. Il se manifesta, enfin, en pleine lumière. Et elle le vit, pour la première fois, dans sa gloire. Il dit, je suis Jésus. Et personne, ne put comprendre l'intensité, de ce qui se passait, entre ces deux êtres, lorsqu'il se fit reconnaître d'elle. Il lui apparut, dans sa gloire, physique, qui révélait son Sacré-Cœur. En pleine lumière. Ce Sacré-Cœur qu'elle connaissait, mais dans la foi. Et cette foi, elle voyait son âme. Et pour Marie, tout le protocole habituel, du Ciel, fut renversé. On déchira les méthodes habituelles. Son corps, qui venait d'être mis au tombeau, fut rappelé, et il s'évapora de la terre. Il rejoignit son âme. C'est le mystère de l'Assomption. Le tremblement, de tout cet amour, enfin révélé, atteignit, la Trinité, elle-même, dans son essence, qui sans attendre, se montra à Marie. et lui révéla, par le même coup, sa vraie âme, ce qu'elle était. Et Marie découvrit, sans trouble cette foi, en voyant Dieu face à face, à quel point Dieu l'aimait. C'est comme ça, ce jour-là, qu'elle découvrit, qu'en vérité, l'ange, disait la vérité, quand il la disait, pleine de grâce. On entendit, de la part de Marie, que cette simple phrase, je t'attendais, j'aimais tant t'aimer. Et je voudrais raconter enfin, le secret de Thomas, l'apôtre, averti mystérieusement, en songe, qu'il fallait se rendre, auprès de Marie. Il arriva trop tard. Jean venait de refermer, le cercueil de calcaire. Et Thomas pleura beaucoup. Il aurait voulu revoir, une dernière fois, le visage de sa mère. alors il supplia tant et tant, il fit tant de bruit, que Jean accepta, de réouvrir pour lui, le cercueil. on enleva la terre, on retira le couvercle. Et là, voilà ce qu'on vit. Le corps n'était plus là. La robe blanche était là, comme affaissée. comme si le corps s'était volatilisé, à travers elle. Les fleurs étaient là. Et cette fois, Thomas crut. Maintenant, pour terminer, comme théologien, de manière peut-être plus intellectuelle, expliquer les raisons, qui me font dire, que peut-être, Jésus, a pu avoir avec Marie, ce comportement-là. C'est finalement, le même comportement, qu'il a avec tout homme. C'est ce qu'il l'a fait prier, le jour de, son agonie au jardin des oliviers, quand il disait, Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Pour le Père Marie-Dominique Philippe, qui est le professeur de théologie, qui m'a le plus marqué, Jésus priait, non pas pour, pour, éviter sa propre souffrance. Il priait, pour éviter la souffrance, de sa propre mère, et de nous-mêmes. Il aurait voulu, tout porter, lui-même, et ne pas faire subir cela, à ses tendres amis. ça, c'était la volonté humaine du Christ. Et il parle de la volonté de son Père. Pourquoi, son Père, veut-il, nous faire passer, ainsi que Jésus, par de telles souffrances ? Et bien, c'est pour une raison, que le Père, ne peut pas changer. Et que, s'il pouvait les changer, il le ferait. et il l'a montré, avec suffisamment de force, en envoyant son propre Fils éternel, subir la même chose, sur la croix. On se dit souvent, c'est son Fils, ce n'est pas le Père. Mais c'est tout un, qui m'a vu, a vu le Père. Le Père et le Fils, sont un seul Dieu. Donc, si Dieu, a voulu mourir sur la croix, c'était bien pour révéler, qu'Il ne peut pas faire autrement. Et voici pourquoi. Voilà le secret, qui explique, la raison de ces souffrances, qui tôt ou tard, ici-bas, ou dans l'autre monde, doivent frapper notre âme, jusqu'à la transpercer, comme Marie, à la croix. C'est que Dieu, veut se montrer face à face, mais que Dieu, dans sa vie trinitaire, a une nature particulière, qu'Il ne peut pas changer, et qui se caractérise, en ce qui concerne, le mystère, dont je parle là, par un mot. La kénose. La kénose, qui est un mot, qui n'est pas français, qui est grec, qui a été inventé, par les théologiens grecs, pour signifier une chose, qui n'existe pas sur terre. Cela veut dire, qu'en Dieu, qui est parfait, qui ne possède en Lui, aucune imperfection, il y a un secret, que veut révéler ultimement, le Christ, en se faisant homme. En Dieu, il y a un mystère, de totale humilité, de totale petitesse, d'abaissement de Lui-même, au-dessous de Lui-même, alors que ce n'est pas possible, puisqu'Il est au-dessus, de toute chose. Et bien, c'est quand même vrai. Et ça se passe à l'intérieur, des relations trinitaires. Le Père, est une relation, subsistante. Il n'est pas une personne comme nous, qui existons avec une substance. Il n'existe, que parce qu'Il a un Fils. Et le Fils, n'existe, que parce qu'Il a un Père. C'est signifié dans le mot Père. Un Père, ça n'existe pas tout seul. Il faut toujours un Fils. Vécu dans la Trinité, ce concept, parfaitement dépendant, de Père, de Fils, donc d'une personne qui, en elle-même, n'est que projection vers l'autre, ça donne un mystère, d'infinie petitesse. Et c'est tellement petit, tellement humble, que tout homme, qui arriverait dans l'autre monde, avec la moindre fierté, mais même légitime, une certaine conscience de sa propre valeur, mais de sa vraie valeur, donc une humilité. L'être humble, sait qu'il a des valeurs. Et il sait qu'il a des défauts. Et bien toute personne, qui arriverait avec ces valeurs-là, même légitime, ne pourrait pas voir Dieu face à face. En le voyant, son âme serait comme arrachée. Nul ne peut voir Dieu, dit la Bible. Nul ne peut voir Dieu sans mourir, sans mourir à soi-même. ça signifie cela. Et c'est un mystère, qui n'est pas naturel. Au plan naturel, les valeurs que Dieu a mises en nous, on doit s'en réjouir. Et c'est tout à fait légitime. Si on commence, volontairement, à se dire, je n'ai aucune valeur en moi, je ne suis que néant. En se forçant, à devenir soi-même kénos, pour voir Dieu face à face, on n'arrive à rien. On n'a aucun pouvoir, sur cela. Mais alors, qui peut être sauvé ? disaient les apôtres. S'il faut cette qualité-là, qui n'est pas humaine, qui est surnaturelle. Jésus avait répondu, à l'homme, c'est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Et donc, pour nous faire passer, à ce cœur tout humble, tel que le décrit la Bible, dans le testament de Moïse, là, dans votre exil, je vous donnerai, un regard baissé, un cœur apeuré, et bien, pour nous donner, une telle qualité intérieure, Dieu utilise la croix. Il ne faut pas demander la croix. Jésus ne l'a jamais demandé. Père, s'il est possible, que cette coupe, s'éloigne de moi. Voilà le bon sens, humain, de Jésus. Et on doit faire pareil. La fuir, quand on peut, de manière légitime. Et l'accepter, quand c'est nécessaire. Quand on ne peut pas l'empêcher. Et tôt ou tard, il arrivera bien une souffrance, qu'on ne peut pas empêcher. La vraie souffrance, celle qui nous façonne, ce cœur tout humble, c'est celle qui nous enlève, notre trésor. Il est bien plus facile, à Dieu, de rendre, tout brisé, tout humble, le cœur d'un avare, que le cœur d'une sainte. Il suffit d'enlever à l'avare son or, ce qui arrive par le vol, ou à l'heure de sa mort, quand il ne peut plus attraper son or. Mais quand il s'agit d'une sainte, comme sainte Thérèse de l'enfant Jésus, Dieu n'a pas d'autre moyen, que de lui enlever son trésor. À savoir, la seule chose auquel elle tient, Dieu. Et c'est ce qu'on appelle, la nuit de l'esprit. Mais il connaît, les limites de chacun. Il ne va pas demander, plus, que ce qu'il ne faut. Et bien pour Marie, il n'y avait quasiment, pas de limite. À la croix, son cœur a été transpercé d'un glaive. C'est la plus grande souffrance, qu'on puisse imaginer. Et qui lui a façonné, un cœur, tout, brisé. Si elle en avait besoin, avant, elle n'en avait pas vraiment besoin. Quoique, à la croix, elle est sortie, tout à fait différente. Si Jésus lui-même est sorti, tout à fait différent, dit l'Épître aux Hébreux, quand elle dit, « Lui, tout fils qu'il était, il a appris de ce qu'il souffrit, et de ce grand cri, qu'il poussa, il a appris l'obéissance. » Et bien Marie, encore plus. Et bien il est possible, qu'après la croix, Jésus ait pu demander à sa mère, quelque chose d'autre. À savoir, de vivre de l'Eucharistie. Et certains diront, mais c'est merveilleux l'Eucharistie. Ils disent ça parce que, ils n'ont jamais mangé, le pain que Marie avait mangé avant. C'est-à-dire la présence, visible, en chair et en os, du Messie de gloire. Lorsqu'on sera dans l'autre monde, personne ne regrettera l'Eucharistie, où Dieu se cache dans du pain. C'est un pain du désert. Dans l'autre monde, il y aura du vin, qui coulera à flot. C'est-à-dire la présence, face à face, vue dans sa gloire, sans que son corps, cache son âme, de Jésus. Et puis il y aura, ensuite, le vin éternel, la vision béatifique. Et bien l'Eucharistie, avec l'absence de toute grâce sensible, et peut-être même, de toute lumière, dans son intelligence, Jésus a pu demander ça à Marie. Et Marie a accepté. Parce qu'elle se savait indigne. Mais on répondra, Marie se savait digne. Forcément, elle est digne. Ce qui fait que Marie est digne, c'est qu'elle se savait indigne. Et on en a la preuve dans l'Écriture. Après la naissance de Jésus, elle offre une colombe pour le péché. Elle n'avait pas besoin d'offrir une colombe au Temple de Jérusalem pour le péché. Elle savait bien, elle, que Jésus avait été conçu du Saint-Esprit. Et qu'il n'y avait eu, pas même, au point de vue véniel, une simple convoitise en elle. qui a toujours plu à Dieu, en Marie. C'est qu'elle, qui n'a jamais péché, se croyait indigne. Ce qu'a peut-être vécu Marie, et que je raconte dans cette histoire-là, et bien l'Église, nous le savons, le vivra. Elle le vit déjà. Voici près de deux mille ans, qu'elle vit de l'Eucharistie. Et qu'elle n'a plus d'apparition du Christ, sauf à quelques personnes ici et là. Mais l'Église universelle, pérégrinante, n'a pas d'apparition du Christ. Eh bien, on sait dans notre foi, que vers la fin du monde, Jésus demandera à son Église, des choses ultimes aussi. Et qu'à un moment donné, il ira jusqu'à la priver de l'Eucharistie. C'est ce que dit Daniel quand il dit, l'Antichrist fera cesser le sacrifice perpétuel. Il y aura un moment, où l'Église, sera devenue toute petite, réduite à quelques personnes. Peut-être un jour, une personne ? Qui sait ? J'imagine plutôt, un petit groupe de personnes ferventes, ayant gardé la foi dans leur cœur. Et cette Église, des derniers temps, ressemblera tout à fait à Marie. Jamais, dit Saint-Louis, Marie Grignon de Montfort, on n'aura vu sur terre une telle sainteté. La sainteté des débuts de l'Église, des grands docteurs, n'est rien en comparaison de cette sainteté-là, qui plaît à Dieu, et qui se caractérise par cette toute humilité, et cet amour absolu, de personnes, qui n'ont plus rien. Même pas, les consolations intérieures, venant de Dieu, et qui croient comme Marie. Quand cela arrivera, de la même façon, que lorsque Jésus est revenu pour Marie, de la même façon, Jésus ne pourra pas résister, et il reviendra, dans sa gloire, il déchirera le ciel, et il se montrera à l'humanité entière. C'est donc par une Église, semblable à Marie, à la fin du monde, que le Christ reviendra. C'est donc par Marie, que le Christ, à la fin du monde, reviendra. C'est parti.